Quant à Bernard Diomède, il souffre de son épaule, on l'a vu sur les images l'autre fois en Ligue des Champions. Il s'était fait mal, il est un petit peu économisé, Christian Hena le genou, il y a bien évidemment Zélic, il y a bien évidemment la mouchie qui ne sont pas là et puis le retour de Lilian Lassland qui est très attendu, Jean-Jacques Edli qui s'est fait couper les cheveux et Patrick Moreau, l'ancien défenseur de Saint-Etienne. Alors qu'Omar D'Afonseca qui est avec nous ce soir a retrouvé déjà un invité, c'est bien Omar. Voilà, avec donc Divi Saint-Etienne, est-ce qu'après ce gigantex exploit d'Oxer, on prépare différemment un match lorsqu'on vient le rencontrer chez eux ? De toute manière, quand on vient d'Oxer, c'est toujours un match différent, c'est toujours une équipe qui est placée en haut du tableau, donc ça va être un match très très dur et puis surtout avec l'exploit qu'ils ont fait mercredi, j'espère qu'ils sont un peu fatigués. Puis nous maintenant, on va jouer notre va-tour, on a joué avec trois attaquants, on a joué assez offensif, donc on va essayer de faire un beau match, faire un beau spectacle pour essayer de prendre au moins un point. Et personnellement, vous allez avoir un duel assez important, est-ce qu'on prépare aussi, est-ce qu'on a un sentiment spécial par rapport au joueur que vous allez, Marley, rencontrer ? On l'a admiré mercredi en Coupe d'Europe, maintenant on va essayer de le prendre le mieux possible et de faire le mieux possible, on verra à la fin du match. Merci. Voilà Didier Santini le capitaine, la machine serroise est en route, attention avec Violo Lasslande. Petite passe pour le pôle qui contourne Pérez et qui... C'est un premier coup franc et Sébastien Pérez doit se rappeler que déjà, depuis le début du championnat, il a reçu cinq cartons jaunes et il a été exclu face à l'avance pour un mauvais geste sur Smisser. Pérez, il concède là le premier coup franc dangereux de cette partie. Toujours difficile ces premiers ballons pour les gardiens, il n'a pas encore touché de ballon depuis le début de la rencontre, Piveteau, Fabien. Et là c'est un coup franc bien placé. Bien placé, grâce aux statistiques de Philippe Delcourt, on peut vous dire que Haussien n'a toujours pas marqué sur coup franc direct. Piveteau s'était jeté mais M. Colombo a sifflé pour faire retirer peut-être ce coup franc. Il était bien enroulé ce coup franc de Saïb en tous les cas. Toujours pas de but pour Haussien sur coup franc direct. M. Colombo a décidé qu'il serait lui qui donnerait le signal pour ce coup franc. Voilà, on attend pour son coup de sifflet. Il y a Lepol. Voilà, on peut jouer. Et c'est parti avec Lepol, c'est détourné. On s'est détourné par le mur de Bastia. Et but de Fabrice Lepol. C'est son 15e en première division. À Fabrice Lepol, il avait déjà marqué contre Lyon. Et c'était déjà un coup franc indirect. Et oui, quelle influence le fait d'avoir fait rejouer ce coup franc. Car tout le monde attendait à nouveau la même frappe de Moussa Saïb. Et c'est Lepol qui a frappé. Dévié par le mur. Et Piveteau pris à contre-pied. Oui, dévié par le mur et surtout par Souma en particulier. West. Il a mis le pied lui aussi. Il a joué en ce contre. Oui, contre Lyon. Il y a de l'espace à droite. À droite, c'est Marley qui va s'enfoncer. Il arrive Steve Marley, il a fixé Piveteau. Il va pouvoir frapper. Il choisit d'éliminer d'abord et de donner un retrait pour Viollo. C'est encore détourné par Souma. Qui aurait été le symbole malheur de cette équipe de Bastia. Au cas où le ballon était au fond des filets de Piveteau. Ce qui était tout à fait possible. Vous allez voir, ce n'est pas passé loin. Bon maître quand même. Oui, belle frappe. Mais toujours cette volonté chez Steve Marley d'aller provoquer, d'aller dans la surface de réparation. Et quand on a un attaquant de cette trame qui pénètre, qui rentre, qui déstabilise la défense, eh bien ça crée des déséquilibres. Ensuite, on se retrouve en position défensive difficile. Et on a aperçu, le random nous a montré, Cassati avait bien du mal à récupérer sur le tac devant de Castel. C'est un corner en attendant pour la JOCR. Dasland, Paribos ouest, les avant-postes. Un corner qui est tiré, renvoyé par Souma. Repris par le gaucher. Le Paul qui soigne. C'est le deuxième. Oh, c'est pas passif qui fait piveton là, il a réussi à capter le ballon. Et ensuite, le ballon qui s'est échappé de ses bras, qui a failli mourir au fond des filets. C'est un corner encore pour la JOCR, qui a failli doubler la mise. Les Bastiers doivent se ressaisir au plus vite. Corner de Le Paul, extrêmement dangereux, avec son pied gauche. Le ballon qui s'élève. Et cette fois, c'est sauvé, mais ça revient sur Le Paul. De voler, il refrappe. C'est encore sauvé sur sa ligne. Par Kamadini. Il valait mieux assurer là. Même si Pivotot était derrière, Kamadini a préféré assurer. C'était bien mieux. Saïb de l'autre côté, avec un ballon qui s'élève. Il y avait West qui gênait son défenseur. Diolo qui remet dans le paquet. Les Bastiers peuvent repartir en contre. Vente de Castel. A droite, il y a le départ d'Edli. C'est bien joué le long de la touche. C'est bien repiqué au centre de la part de Laurent qui appuie Sierczewski. Edli, centre. La tête de Gromniac peut-être. Non, c'est Sylvain reprise. Allez, un petit peu dévissé cette reprise de Kamadini. Elle est bien vue dans l'intention. Il fallait tenter ce volet. Et le coup franc de Le Paul au deuxième poteau. Il y a des remises. West qui s'est marquée. Et Viollo aussi. C'est largement au-dessus de la cage de Piveteau. Avec Perez pour la jouer cette touche. Bien et fini. Avec Vente de Castel. Oh, c'est pas mal. Taribo West. Bon jaillissement de Santini qui remet dans le coup. Laurent qui cherche Gromniac. Oh, là, là, il y a une mauvaise entente entre Sylvestre et Fabien Kohl. qui a dû plonger sur la menace de Gromniac. Oui, au départ, c'est un ballon très travaillé de l'intérieur du pied qui était pour Droschnac. C'est une mauvaise entente entre Sylvestre et Kohl. Et Saint-Frey y a tant de ballons dangereux. C'est un corner du coup pour le Sporting. Ballon qui s'élève et qui est très puissant. Dégagé, mais ça revient. Vente de Castel, encore contré, encore corner. Et ils ont de la ressource, les Bleus. On le sait, ils ont du cœur. Rien n'est fini pour eux. Ils ne sont menés que 1-0. Et on sait aussi que la dernière fois qu'un visiteur est venu à Auxerre, eh bien, il a empoché les trois points. Et pourtant, Auxerre menait 2-1 contre Metz. C'est Metz qui a gagné 3-2. Vente de Castel. Le centre est bien parti au deuxième poteau. Mais Kohl, ça va être difficile. Tchertsiewski. Oui, belle frappe du gauche. Mais elle est freinée. Kamadini. Oui, c'est bien décalé. Oui, encore corner. Pressing de tous les instants de Bastia. Avec Franck de Castel. Comme symbole, l'ancien Lavalois. 8 joueurs de Bastia sont dans les 16 mètres. C'est aussi qu'ils veulent revenir au score. Le ballon, et c'est encore élevé pour la tête d'au-dessus de la barre. Camadini, c'est bien retourné là. C'est superbe. Avec ce centre qui va donner le balle à Robillac. Et c'est le pénalty. C'est une faute. Oui, c'est le pénalty sifflé par M. Colombo. Pour cette faute de Sylvestre sur un dos de la 4. Penalty sifflé. C'est le quatrième pénalty sifflé en faveur de Bastia cette saison. Le deuxième contre les Océrois en deux matchs. On va voir là, Elie. On va le revoir, oui. Oui, il est tiré par le maillot. Et M. Colombo n'a pas hésité. Entraîné dans sa chute. Là, on va mieux encore voir sur cette belle image. Laurent, il l'a retrouvé. Oui, il est entraîné dans sa chute par Robillac. Attention, ce pénalty est capital pour Robillac. On expliquera pourquoi après. Robillac qui suit la chute. C'est l'égalisation de Bastia. Anto Robillac qui marque son 9e but de la saison. Il n'avait pas inscrit de but depuis le 28 septembre. C'était aussi un pénalty. C'était contre Nancy. Son dernier but en jeu, c'était contre Caen. Et le Monténégrain, Anto Robillac, retrouve le chemin des filets. Il l'égalise pour le Sporting de Bastia à la 28e minute de jeu. Toujours difficile à contrôler, oui. Il a bien frappé. Regardez, Elie. Bien frappé, bien frappé. Où il est parti un peu à contre-pied. Et Robillac l'a bien mis. Et on le sentait. On le sentait. Ce retour des Corses sur ce terrain de la Baie des Champs. Saïb, c'est reparti avec le contre. Il y a Marley qui est à droite. Goma, il a vu Steve Marley. Il a vu aussi Saïb. Il va redonner peut-être à Marley. Non, il hésite, il attend. Violo. Oui, des Bastia qui sont bien repliés là. Qui ont bien fait ralentir l'action. Le Pôle, centre de Le Pôle. L'Aslande pour la bataille. Saïb évite le tac. Une fois, deux fois. Il va centrer. C'est fait. Et Piveteau s'est parfaitement jeté. A 33 ans, l'ancien gardien du Havre. Cette fois-ci, il l'a bien gardé. Il fallait surtout pas la relâcher celle-là. Il y avait du monde de devant lui. Il s'est très bien jeté sur cette balle. Il a bien enfermé pour qu'elle ne bouge plus de ses bras. Fabien Piveteau. Mauve espace, interception de Pérez. Ah, ça joue du côté de Bastia. C'est bien. Sierczewski, il emmène cette balle. Attention, Polonais qui va frapper. Une frappe qui va à droite de la cage de Fabien Kohl. Oh, quelle belle occasion pour Piotr Sierczewski. Il est l'auteur d'un rêve solitaire qu'il a mal conclu. Oui, il aurait pu mieux le conclure si il s'était trouvé sur son pied droit. On ne voit pas qu'il est malgré tout droitier. Pourcentage important du côté de Bastia avec ce pénalty. Et puis au niveau des corners, ça prouve que ça a été un match d'attaque aussi. 5 corners pour Auxerre et 3 pour Bastia. Le rando m'a bien fait aussi de s'attarder sur Didier Santini parce que la clé, comme le rappelait Elibop, qui est avec nous ce soir, c'est aussi de museler Steve Marley. Le revoilà, le capitaine latéral gauche, capitaine de Bastia, qui a parfaitement muselé Marley lors de la première période. Le Paul Dromniak ont marqué sur couffrant et pénalty. C'est parti pour la deuxième mi-temps. Diolo s'est replacé. La limite de la surface de réparation, c'est bien sûr Fabrice Le Paul qui va tirer avec son très gauche magique, tête de l'instant sur la barre. Et il fait signe. Oh là là, Pérez, il faut se calmer. Tout le monde doit se calmer avec un carton jaune pour Fabien Piveteau. Oui, des Bastia qui râvent, ils ont vu au coup de coude. Mais il faut se calmer, il faut rester maître là. Oui, il faut se calmer surtout du côté de Sébastien Pérez qui a déjà connu deux matchs de suspension. Lilian Lassland qui vient s'expliquer avec Fabien Piveteau. Et encore ce qui est à terre. On va le voir. C'est Moro qui était resté à terre. Oui, oui, c'est lui dans le duel avec Lassland. Allez, Ossia Roy devrait jouer de plus en plus sur Lassland. Goel. Edli. Camadini. Et c'est un petit peu emmêlé tout seul. Camadini, Giolo, Goma. Bon retour défensif de Goel. Malheureusement, M. Colombo siffle une faute sur Wilfried Goel. De Wilfried Goel. Et le rôle de Pierre-Laurent de plus en plus important dans le domaine défensif. Car Taribo Ouest est de plus en plus offensif. Il faut le contrôler. Bonjour Lassland. Oh ! Et Marlet ! Mais cette fois que dit M. Colombo, il ne sait pas. Car Marlet, c'est en tac-là qu'il est tourné. Oui, oui, mais il y avait de l'incompréhension là. Entre Souma et Piveteau. Il a laissé passer pensant que Piveteau était plus près. Regardez, il laisse passer, il protège la balle. Mais Piveteau était resté dans ses buts. Piveteau, le lui a rappelé, il a dit, j'ai pas parlé, donc tu joues le ballon. Il va y avoir aussi du changement, hein ? Oui, vas-y, Omar. Pardon, c'est Maracchini qui va rentrer, ça sera la place de Pierre-Laurent. Un ballon, justement, à destination de Pierre-Laurent. Il y a Drogliac, il faut lui donner, c'est le deuxième putain ! Oui, c'est rentré ! C'est le but ! C'est le but de Drogliac ! C'est 110e de la saison ! Drogliac sur ce centre fabuleux, extraordinaire mouvement des Corse avec Pierre-Laurent en position délier gauche. Souma et Piveteau qui vont se congratuler. Drogliac a tendu qu'au call, glisse et il a pu donner, pousser ce ballon dans le plus vide. Bacchia qui mène ici de Buzyn grâce à un doublé d'Anto Drogliac. Oui, on voit Pierre-Laurent tout à l'heure, il n'avait pas pu adresser ce bon ballon. Il avait été contré par les Oxyrois et cette fois-ci, il atteint, il lève la tête et il adresse un ballon parfait d'Anto Drogliac qui évite Cole, qui attend bien, qui le fixe et ensuite il met ce ballon fonds. Super travail de Pierre-Laurent et bonne fixation du gardien de la part d'Anto Drogliac pour son deuxième but dans ce match. Elle est freinée cette balle, elle a été freinée par Fabien Cole qui était sorti. Mais elle est allée mourir dans le filet juste au moment où Omar Daffonseca nous l'annonçait, Frédéric Antonetti voulait faire sortir Pierre-Laurent. Et Drogliac s'est signé, ça c'était une belle image. Ça continue, oui Omar ? Je suis donc avec Pierre-Laurent à côté de moi et il sort très souriant. Est-ce que vous avez attendu jusqu'à la fin pour faire ce centre magnifique ? Ben oui, souriant bien sûr parce qu'on joue quand même chez le champion de titre et on arrive pour l'instant à mener au score. Et je crois qu'on est heureux parce que ça nous permet de modifier tous les résultats positifs qu'on a fait pour l'instant, c'est-à-dire les trois matchs qu'on a gagnés juste avant. Merci Pierre. Et on est dans les arrêts de jeu depuis 45 secondes. Monsieur Colombo qui a regardé sa montre. Et coup de sifflet final avec une victoire historique de Bastia Auxerre puisque c'est la première depuis que Bastia et Auxerre se rencontrent dans l'histoire du football français. Première victoire de Bastia historique puisqu'aussi elle enfonce l'équipe de Giroud qui reste sur maintenant deux défaites consécutives à domicile face à Metz et face à Bastia. Et un point en quatre matchs pour Auxerre en championnat. C'est un bilan catastrophique pour Auxerre. Oui, un seul point de prix avec un nul à Gengen. Et trois points ô combien importants pour Bastia. Et une quatrième victoire après avoir été menée au score pour Bastia. Regardez, on va arrêter dans les bestiaires. Bien, bien. Une minute, une minute, une minute, une minute. Je vais vous dire une autre chose. J'ai rien dit depuis le Rican, là qu'on est parti. Aujourd'hui c'est un bon anniversaire. Oui ! Oui ! Pour Mathieu ! Oui 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 ! Bien, Fabián ! Bien, Fabián Bien, Fabián ! Bien, Fabián ! C'est parti !